Musique 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 Bon ben voilà, arrivé à Komeyer Donc le sac est déposé Maintenant je vais aller sur les lignes de départ Musique 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 Départ dans 15 minutes Musique Musique On a terminé La bagarre Bravo Vous êtes là Blackore du Demai C'est parti pour ces 145 km de légende 9100 m de délivre Musique C'est parti pour une belle aventure 145 km, 9100 m de délivre Musique Musique à la fronte de ceux du Chineau-Savoie, le Gilément et la Valida. L'aventure commence. Bon voyage vers Chamonix ! L'aventure commence. L'aventure commence. En clair, on est dans la première ascension qui va nous emmener aux arrêts du Mont-Fabre. Mais avant, on va passer par le col Chekwit. Là, on arrive au premier point de kilométrage au col Chekwit. Donc là, je vais recharger un bidon d'eau. Donc là, on est gentiment en train d'arriver aux arrêtes du Mont-Fabre. Chez mon trésor, il me reste encore un petit kilomètre. Même pas. On est gentiment en train d'arriver aux arrêts du Mont-Fabre. On est gentiment en train d'arriver aux arrêts du Mont-Fabre. Voilà, sommet des arrêts du Mont-Fabre. Donc 2h22 de course. Donc là, maintenant, on descend de 3 kilomètres pour aller jusqu'au lac Combat. On est gentiment en train d'arriver aux arrêts du Mont-Fabre. On est sorti du ravitaillement du lac Combat. Là, j'ai rechargé pour 4 bidons. J'estime qu'il me faut 2 litres d'eau pour aller jusqu'au prochain ravitaillement, donc le col de Saint-Bernard. Donc là, on enchaîne à monter du Col Chavane. Bon bah voilà, sommet du Col Chavane passé. Bon, je suis content, j'ai fait une bonne ascension, donc c'est assez positif. Descente régulière, on va la faire cool pour bien récupérer. Bon bah voilà, le jour s'est levé. Donc là, en fait, je suis en train d'arriver au ravitaillement du Col du Petit Saint-Bernard. Kilomètre 35. Et c'est un petit peu la merde. Donc du coup, ça fait maintenant 6 km qu'on est dans la descente là, en direction de Boursin-Maurice. Alors, je vais vous expliquer un peu mieux pourquoi j'ai une petite galère. Donc en fait, ça fait 3 semaines, j'ai un début de la peau névrose, au niveau des deux pieds, donc du talon. Et puis là, j'ai découvert récemment qu'avec un drop de 10, ça me faisait un petit peu moins mal. Donc j'ai ressorti des vieilles chaussures et que je les ai prises pour faire la TDS. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà utilisé ce type de chaussures, la même marteau, mais avec une demi-pointure plus petite. Et là du coup, je bouge un petit peu dedans, le serrage n'est pas terrible. Et du coup, les glissements font que, dès le 3ème kilomètre, j'ai senti les échauffements sur les deux pieds. C'est bien côté gros orteil que petit orteil. Donc, je me suis arrêté déjà au moins une dizaine de fois. J'ai mis de la noc deux fois. Je me suis même arrêté là, j'ai pensé que j'avais un petit pansement, j'ai dit tiens, je vais essayer de l'utiliser. Donc je le mets. Donc après, c'est pas grave. J'aime bien les challenges, ça augmente la difficulté. Le truc, c'est que là, je me bats pas physiquement en fait. Je me bats contre les douleurs aux pieds et du coup, je peux pas aller à la vitesse que je veux. Chaque impact, ça me fait mal. Donc j'essaie de gérer comme je peux. Donc moi, j'ai pas d'assistance. Donc du coup, je pourrais récupérer une paire de chaussures. Mais au niveau de la base vie, donc au 90ème kilomètre. Il faut que je me raccroche à ça. Et puis tu me dis, là on est arrivé en Bourg-Saint-Maurice, j'espère qu'il y aura une croix rouge ou un truc comme ça. Je vais aller voir, voir s'ils ont pas quelques pansements pour mettre un petit peu partout pour essayer de retarder les ampoules en fait. Donc là du coup, je fais hyper gaffe, je vais doucement. Bah c'est pas grave, on prend quand même plaisir. C'est pas... Alors moi, ça m'est jamais arrivé des ampoules. Les problèmes d'échauffement, j'en ai jamais. Je suis assez chanceux pour rapport à ça au niveau des pieds. Mais bon du coup, c'est un nouveau challenge. Mais je l'accepte bien. Ou après, voilà, c'est pas grave. Il y a des choses plus importantes et plus grave que ça dans la vie. Mais en tout cas, je vais me battre du coup pour aller au bout. C'est vraiment mon objectif. Alors même si je mets 2-3 heures de plus par rapport à des temps que j'aurais pu pu faire, je cours pas du tout pas le chrono. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il rebours de Bourg-Saint-Maurice sur la croix rouge pour pouvoir soigner les pieds. Bon en tout cas, cette nuit, c'était agréable. Il faisait un petit peu froid, mais bon, ça passait quand même. Je m'amusais à réfléchir dans le sens négatif. Et je me disais, là on est au 43ème kilomètre. Ça veut dire qu'il reste 102 kilomètres. Donc potentiellement, encore 130 000 impacts au niveau des pieds. Rien que ça, je me dis, ça va être chaud. C'est super, là-bas, je sais pas si vous verrez, on voit Bourg-Saint-Maurice. On se rapproche petit à petit. Bon en tout cas, ça va être une journée super agréable. Super ciel. Température attendue, là, nickel. Ça va être cool. L'avantage de cette situation, c'est que je me préserve physiquement. Parce que j'ai monté le col Chavane assez fort, je me suis fait plaisir dessus. Mais depuis, je suis archi en dedans, en fait. Donc, du coup, ça va me permettre de garder des forces. La descente vers Bourg-Saint-Maurice se poursuit. Je me suis retrouvé coincé, moi, à 30 mètres de l'endroit. Bon, Bourg-Saint-Maurice, objectif, se faire soigner les pieds si je peux. Sorti du ravitaillement de Bourg-Saint-Maurice. Donc, je suis resté très longtemps. Je pense pas loin de 40 minutes. A peu près, je pense. Mais bon, le temps de me faire soigner les pieds. On met des sparadraps pour éviter que ça frotte. Et j'espère que ça va me sauver. En attendant de pouvoir récupérer des chaussures convenables. à Beaufort, au 90ème kilomètre. Bon, de toute manière, on a une grosse montée. Il y a 3 heures de marche, au moins, si c'est pas le plus. On est toujours dans l'ascension qui va nous emmener au Fort-de-la-Plate. Donc, j'ai fait un nouvel arrêt pour noquer les pieds de nouveau. J'ai retiré les sparadraps qu'ils m'avaient mis. Franchement, ça me faisait trop mal. C'est quand même pas terrible. Ça me pourrit un peu, ma balade. Mais faut que je reste positif. Faut que je me batte jusqu'à Beaufort. Encore 35 kilomètres pour pouvoir changer de chaussure. Cette ascension est vraiment difficile. Franchement, c'est super beau. Voilà, la première partie de l'ascension est terminée. Il me laisse au Fort-de-la-Plate. Il m'a donné du fil à retordre, c'est bien. Voilà, je vais m'arrêter deux minutes. Il faut que je remette de la crème sur les pieds. Là, ça commence à rechauffer grave. Bon, un bon bout de fait. Maintenant, on monte jusqu'au col de la Fort-de-la-Plate. Franchement, c'est magnifique. Bon, on est tous à l'agonie. On marche. C'est un sentier, les élites, je suis sûr, qui courent là-dessus. Mais on marche. On se rapproche aussi d'avis du col de la Fort-de-la-Plate. J'adore, je kiffe ça. Franchement, c'est magnifique en plus. On a une super montagne là-bas. On est tout petit, on a des micros devant. Il est bien rétroponorique. Là, on a un temps normal, il n'y a pas un petit vide. Avec les vaches et les marmottes. Donc là, on a le passeur de Pralognon en visuel. Là, on va prendre une descente. Et c'est la descente que je déteste de tout parcours. Je la trouve tellement très dangereuse. Donc, je vais ranger la caméra. Je ne vais pas la filmer. Mais je n'aime pas du tout. Il y a un super paysage. Je vous montre ça. Ascension pour aller au passeur de Pralognon. C'est une montée qui se mérite. Il faut aller la chercher. Il y a les poules à bord. Il y a les poules à bord. C'est une petite pause là pour me mettre encore de la crème sur les pieds. Et franchement, je vais vous montrer. Il y a un super panorama devant moi. C'est magnifique. On n'a toujours pas passé le passeur de Pralognon. Je ne sais pas à quelle distance on est. Je suis à 13h18 de course. Bon, allez, 5 minutes et ça repart. Parce que malgré tout, on est en fueur. J'ai le t-shirt mouillé. Et il y a un petit vent là. Il fait bon quand même. Mais il y a un petit vent. Je préfère me méfier. Il faut prendre son mal en patience. Monter tranquillement. Il n'y a que ça à faire. Bon, par contre, depuis Bourg-Saint-Bruis, je n'ai pas beaucoup mangé. Je mangeais une demi-compote. Et j'ai pris un gel parce que je me suis dit, ouf, pas terrible. C'est tout ce que j'ai pris. Pour, je ne sais pas, presque 4 heures d'effort. Je ne sais pas exactement. On n'y en prend pas encore aux 4 heures. Mais là, on est à mon avis. On est ici. Et j'en suis venu à bout. Et voici enfin au sommet du passeur de Pralognon. On est derrière, des cendres dangereuses. Prouto ! Bonjour. Salut, David. Salut, David. Salut, David, les gars. Voilà à quoi ça ressemble. Le passeur de Pralognon qu'on fait lorsqu'on est côté Beaufortin. Sacrée pompe. Il y a une sacrée pompe. Donc là, je suis en train d'arriver au ravitaillement. Alors, je ne sais même plus ce que c'est. C'est peut-être Cormet de Roseland. Je ne sais plus. Mais je suis frustré. Parce que là, c'était un tronçon assez plat. On n'aurait pu courir. Et physiquement, je suis capable de courir. Je l'ai fait. Mais mes pieds, ils ne veulent plus. Je suis vraiment trop mal. Je commence un petit peu à déprimer, entre guillemets. Parce que je tourne le problème dans tous les sens. Et je me dis, je ne vois pas comment je peux faire. Même si je vais au 90e kilomètre. Et encore, il reste 20 kilomètres. Avec 2300 mètres de déniveau positif. Même si je récupère des bonnes chaussures. Quand je serai à Beaufort, là, à la base vie. Ça m'empêche que ma peau, elle me fait mal, en fait. Même si je mets pas mal de nocs régulièrement. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça solutionnera le problème. J'essaye de me dire que si. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Parce que du coup, je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire depuis longtemps. Je suis sur la défensive. Ce n'est pas que je voulais attaquer. Ce n'est pas ça. Mais je subis, en fait. Je subis mes pieds. Et cette douleur, elle commence à m'être vraiment insupportable. Donc, ça fait maintenant 14h30 qu'on est parti. Au bout de 3 kilomètres, ça a commencé à chauffer. Donc, voilà. Ça commence à être pénible. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est vrai que j'ai des petites visions d'abandon. Je ne sais pas comment je pourrais faire autrement. Mais, je me dis, je vais continuer jusqu'à Beaufort. Après avoir longtemps tergiversé au Cormé de Roseland, moi, finalement, j'ai décidé de repartir. On verra bien. Il faut y croire. Il faut toujours y croire. C'est ce que je véhicule. Alors, ça ne sera pas bon de dire. Allez, hop. J'abandonne. C'était la facilité. J'ai longtemps visité. Et voilà. Donc, on va continuer. De toute manière, il y a la belle navette là qui peut me permettre de ramener. La prochaine, c'est Beaufort. Donc, c'est 20 kilomètres. Donc, je suis parti pour 20 kilomètres. Je ne sais pas que le chauffeur ne revirait pas trop. En tout cas, on le sait qu'il ne faut jamais changer de stratégie. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, si je suis sûr, j'ai moins mal au talon. Je tente le coup. Et c'est l'erreur fatal. Et c'est vrai que ça gâche toute la course, du coup. Parce que je ne la vis pas pleinement. J'aimerais prendre plus plaisir, mais à chaque fois que je le fais, bon, allez, on oublie ça. On se remobilise. Donc là, c'est direction du col de la sauce. Je ne connais pas. Rarement, il y a 2,9 kilomètres de montée. En fait, le col de la sauce, c'est ça. On voit les compétiteurs, ils montent les lacets jusqu'en haut. Tout droit, là-haut. Donc, c'est quand même un beau petit morceau. Du coup, pour moi, ça se transforme en rando. Je ne vais plus courir, je vais marcher. Avec les barrières horaires, j'avais de l'avance. Il faut que j'en ai... J'avais un peu d'avance. On va voir ce que ça donne. Et puis, voilà, si jamais à Beaufort, je récupère mes pompes et que ça passe, ça sera bonheur. Là-bas, on voit le lac du Cormais-de-Rosin et le ravitaillement où on était tout à l'heure. Donc là, apparemment, le col de la sauce, il n'est pas terminé d'après une dame. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, on a un reclas. Une petite descente. En tout cas, le Beaufortin, je ne connais pas, donc ça donne l'occasion de découvrir. Sympathique tout ça, non ? Je suis content, j'ai réussi à courir un petit peu. Ça fait mal, mais au moins les kilomètres avancent un peu plus vite. Sinon, je suis quasiment à 3 km hors de moyenne, donc je ne suis pas près d'arriver. C'est vrai, franchement, que rien que pour ça, ça aurait été dommage de ne pas le faire. En tout cas, tout ça, ça m'a redonné le moral, malgré tout. Le fait d'avoir été capable de courir là pendant au moins 2 km et demi. 2 km, je ne sais pas, mais c'était positif. Et puis, là, après, on va aller chercher le col de la Jita, je ne sais pas où ce que c'est. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est dur. Petit à petit, on fait son bout. Donc là, on est 75 km au compteur. Je n'ai pas filmé depuis un moment. Ça fait bien une bonne heure et demie. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on a terminé la descente. En bas, il y avait un ravitaillement. Et ensuite, on monte le col de la Jitaz. Donc la première partie assez dure. Et puis là, on vient de récupérer une route 4x4. Maintenant, ça dure, mais c'est long. C'est long. Bon, après, on a un chouette paysage. Et de rester 11 km avant la... Comment on appelle ça, déjà ? J'en suis en mémoire, la fatigue. La base de vie. Je viens de terminer mon petit rituel, là. Avec la noc. Vous voyez, il faut l'expliquer. Le tube, il était neuf. Il est quasiment vide. Il m'aura fait la journée. Bon, allez. Je prendrai ma chaussure. C'est parti pour la descente. J'avais dit descente. Maintenant, en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, on arrive de là-bas. On est descendu là. Et là, on est remonté cette butte. Ce n'est pas une grosse butte. Elle fait 100 mètres de denivé. Mais ça tue. Et apparemment, il y en a une autre. D'après la bénévole qui est en bas. Moi, je suis finalement dans la descente. On vient de nous annoncer qu'il reste encore 7 km. Donc, je ne comprends rien au truc. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Je ne connais pas le parcours. Et par contre, à Beaufort, je ne repartirai pas. Ça, c'est sûr à certains. J'ai les pieds en feu. Là, c'est plein de caillasses. J'ai les pieds en feu.